bonjour à toutes et à tous on est parti pour cet atelier qui a pour thème la créativité et je suis enchanté d'accueillir philippe brasseur qui est un spécialiste de la créativité ou la la pression mais néanmoins je pense que ce qui est intéressant je l'ai marqué dans le groupe c'est que philippe n'a pas ou peu de connaissances en pnl ce qui lui donne ce fameux regard du débutant qui va nous permettre à nous de nous exprimer et à lui d'accueillir ce que nous allons lui faire remarquer demander suggérer et je te cède directement la parole philippe merci d'avoir accepté cette invitation et on est parti alors ok génial alors c'est un exercice intéressant pour moi de m'adresser à des spécialistes de pnl sans moi même en être je vais je vais revenir là dessus dans un instant je voulais récolter dans un premier temps quelles étaient vos vos questions sur ce sur ce sujet c'est un thème très très vaste c'est un mot très galvaudé qui fait un peu l'animité on sait qu'il faut être créatif à notre époque on sait que chacun dans son métier au fond doit être amené à un moment donné à l'exercer à sa manière avec ce qu'on appelle la créativité mais plus précisément qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez envie de savoir quels sont vos vos questionnements ou vos difficultés en matière de créativité et peut-être en lien avec votre votre pratique professionnelle de pnl liste qu'on puisse partager ça d'emblée et puis on fera assez rapidement on va récolter les questions christian s'est gentiment proposé de les noter et puis vous ferez une vivre une expérience pas seulement une présentation mais on va faire quelques quelques interactions même quelques quelques exercices ou jeux qui vont permettre de comprendre au fond comment ça fonctionne et on terminera pour 21h comme promis avec vers 20h 20h30 20h30 20h35 un long temps d'échanges encore sur comment vous aurez vécu ce que je voudrais proposer donc allons-y rapidement qu'est-ce que vous avez envie de savoir sur ce fameux sujet et qui fait que vous êtes connecté ce soir vous avez compris on est dans l'interaction donc vous libérez vos micros et vous pouvez vous lâcher et vous pouvez vous lâcher on n'est pas suffisamment trop nombreux que pour s'en permettre voilà oui vas-y michel moi alors j'avais une question comment tu fais le lien comment la créativité est ce que tu fais le lien avec l'intuition et du coup comment mieux entendre son intuition pour développer sa créativité ok merci d'autres questions d'autres curiosités oui vas-y rené ou non remet ton remet ton micro s'il te plaît en bas à gauche ouais vas-y on va dire que dans ma carte perso la créativité c'est quelque chose qui parce que je fais plus hypnose que pnl d'accord c'est quelque chose qui qui se fait tout seul oui dans le sens où j'aime beaucoup raconter des histoires et des histoires qui se font se créent au fur et à mesure par rapport à ce que la personne que j'en fasse me dit ce que je vois ce que je ressens etc maintenant je sais pas quelle est la définition de la créativité et comment le vivre les autres personnes c'est ce qui intéresse aussi dans cette conférence de ce soir du coup comment aussi la travailler et l'améliorer quand on le fait on va dire au fini quoi d'accord oui c'est vraiment l'enjeu c'est de devenir parce que je crois que vous êtes tous créatifs à votre manière mais comment le devenir plus consciemment au niveau là-haut au niveau cognitif au niveau de sa posture au niveau d'un processus qu'on déroulerait c'est forcément les trois ans que je vais aborder dans mon intervention quoi encore oui car ça rejoint ça rejoint les deux précédentes questions c'est effectivement la créativité parfois elle arrive sans qu'on s'en rende compte et après coup on se dit waouh j'ai réussi à faire ça mais mais demain je suis incapable de le recommencer donc comment voilà ça rejoint ça rejoint la même chose dit différemment et on va comprendre comment comment y avoir accès en fait et puis qu'est ce qui fait que parfois ça coince ça vient d'où ça parce que des freins la créativité c'est ça il y en a c'est long comme le bras c'est ça et parfois il y a le mur et ça bloque et et on s'explique pas pourquoi et en comprenant d'où ça vient on va pouvoir déconstruire certains certains croyances certains certains blocages continuons le caché s'il y a d'autres questions oui alors il y a corinne d'abord et puis ça va être sûrement encore un peu de la même chose dit encore autrement mais donc moi je travaille avec des ados puis souvent qui quand on leur parle de créativité c'est une croyance moi tu sens que je suis pas créatif ouais ok comment on fait pour débloquer et puis les guider peut-être de manière un peu procédurale il ya une procédure les fameuses pro j'ai été voir votre site enfin les pages facebook et ça il ya beaucoup de protocoles de procédures en en pnl on va voir en tout cas comment est-ce qu'on peut le faire activement Isabelle ouais en parlant de voir où ça pointe c'est des croyances en ce qui me concerne je pense que l'éducation scolaire y est pour beaucoup je me souviens d'avoir fait des choses était pour moi dans mon enfance était créative et le maître ou la maîtresse d'école ils m'ont complètement cassé non c'est pas comme ça on nous laisse pas on m'a pas laissé petite laisser libre ma créativité en fait à l'école on va voir le lien avec l'éducation on va voir en quoi précisément une certaine forme d'éducation étouffe la créativité naturelle de l'enfant qui est qui est manifeste des trois ans comme ça on voit que l'enfant est une machine à faire des liens à poser des questions à imaginer à apprendre aussi parce qu'il ya des liens étroits on l'évoquera brièvement entre créativité apprentissage mais on va voir qu'est ce qui fait que une certaine forme d'éducation ne favorise pas ça pour dire un euphémisme bien contre l'essentiel a été posé je vois pas d'autres mains se lever je vais vous partager mon écran pour entrer dans dans notre dans la partie intervention j'ai choisi comme pictogramme cette cette ampoule tomate pour manifester que moi mon boulot c'est de réveiller quelque chose qui est déjà là naturel comme la tomate cette créativité elle est en chaque individu la question c'est comment est qu'on la cultive comment est-ce qu'on enlève les mauvaises herbes comment est-ce qu'on en fait quelque chose chacun aussi la créativité n'étant pas associé à l'art beaucoup de gens disent je suis pas créatif parce que je n'ai pas de talent artistique mais ça n'a rien à voir il ya des gens qui sont des des artistes avec un certain savoir faire mais qui sont pas créatifs pour autant qui ne se renouvelle pas qui sont dans la répétition d'un même système donc la créativité n'est pas liée à une production de quoi que ce soit mais c'est vraiment lié à à une posture à un état d'esprit à une capacité qu'on peut appliquer à tous les domaines de l'activité humaine quant à moi j'interviens pour me présenter brièvement dans mon éducation c'est un vrai sacerdoce j'ai écrit plusieurs livres sur la créativité pour les enseignants et les parents et j'interviens pour là aussi la cultiver chez les personnes au sein des équipes comme source de motivation de de changement d'innovation etc et voilà et il fait que je dessine aussi vous en saurez plus si vous allez voir plus tard sur mon site internet quelqu'un connaît la signification de ce qui est écrit là non même pas christian je crois qu'il pourtant est assez versé dans 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 tout ce qui est oui alors j'ai mis ça parce que j'ai été voir quelque chose qui ressemblait à du chinois pour moi hier c'est votre site enfin votre page facebook je voulais un extrait les violations du métamodèle omission distorsion généralisation fonctionnent aussi je pense sur le plan du comportement entendu au sens de filtrage intérieur ou stratégie inconsciente j'ai relu ça dix fois j'ai rien compris donc ça ça m'a ça m'a fait rigoler mais donc juste pour vous dire que je m'adresse à des gens apparemment assez savants mais comme peut-être la créativité aussi ça peut ça peut faire peur au début quand on voit tous les tous les conseils qu'il y a autour en réalité c'est quelque chose de très simple comme les probablement la la pnl quand on rentre dans son dans son essence on va faire un petit jeu on va faire un petit jeu qui va vous amener à comprendre et expérimenter quelques leviers essentiels à la pensée créative et c'est bien que georges nous rejoignent parce qu'il va pouvoir se joindre à nous je vais vous mettre dans un instant en sous groupe de quatre personnes d'accord et je vais vous demander de relever un défi très simple c'est à dire que l'un d'entre vous qui très très vite va se désigner comme scribe du groupe qui va prendre des notes et vous allez répondre à une question que je vais vous donner dans un instant dès que je vous mettrai en groupe attention c'est très court donc je vais mettre le chronomètre sur une minute trente et puis je vous ramènerai dans dans la salle principale donc je vais préparer avec je sais pas le faire question est ce que tu veux bien faire des groupes de quatre personnes s'il te plaît je suis en train de chercher là la commande c'est vrai qu'il ya des choses qui sont un peu salle de discussion c'est dans le plus je vois que je sais le fait attend je vais du coup mon occupé à temps tac ah oui je l'ai aussi ouais je m'en occupe donc je vais vous mettre en salle vous allez avoir une minute trente la question à qui vous allez répondre et l'un d'entre vous va se désigner pour 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 prendre des notes c'est qu'est ce qui est rouge et qui vole c'est très simple c'est une devinette vous avez trouvé le plus de réponses possible à cette question qu'est ce qui est rouge et qui vole et puis dès que je vous demande de revenir je vous ai demandé de de réintégrer la salle principale d'accord allez c'est parti mon kiki amusez vous bien et essayez d'être les champions pour pour cet exercice très simple que je vous propose qu'est ce qui est rouge et qui vole vous voilà tous ok super je vais je vais demander à ceux qui prenaient des notes de compter leurs réponses on va voir tout de suite quel est le groupe où il ya eu le plus de réponses qui a compté et puis nous donner le nombre de réponses données dans notre groupe on en a 13 excellent score qui dit mieux michel ton micro 20 remarquable 21 21 qui dit mieux dans le 20 peu la main ce qui qui qu'a dit 21 chantal groupe de chantal bon applaudit bravo il ya une question il ya une question subsidier ce qui sont subsidier dans la liste les personnes qui a noté là les quatre personnes qui ont noté repérer un peu une réponse dont vous pensez que celle là aucun des autres groupes n'a eu la même et vous nous l'a dit donc il y avait je pense que personne n'aura la même c'est le drapeau français coupé en trois a excellent un tiers des drapeaux français qui avait ça non non c'est une excellente réponse très originale dans les autres groupes ce serait quoi une réponse on a une maman en colère dans un avion une maman en colère dans un avion oui 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 je confirme oui ça peut être très rouge est-ce que ça à mon avis non très bien dans les autres groupes on peut avoir le bandit déguisé en rouge qui s'envole ah oui oui un cambrioleur volant en rouge ça marche habillé en rouge ça marche aussi puisque ils volent comme ça on a un pic lancé du fond de la classe et le retour la crée dans l'autre sens ah oui c'est les échanges de projectiles est ce que tous les groupes sont exprimés non moi je pense caroline elle avait dit superman avec je vois pas je pense la pi la pi je pense que les autres ils n'ont pas la pi et pourquoi est-ce qu'elle est rouge une pierre rouge une pierre ou qui une pierre ou qui une pierre rouge qui volent et qui volent ok bon elle est tombée dans la peinture rouge probablement c'est ces réponses là est ce qu'elles sont regardez votre liste est ce qu'elles sont début au milieu ou à la fin à la fin à la fin oui voilà ça dépend le bic il a été très vite lancé quand même ouais qu'elle est sachant que dans la plupart des cas les réponses les plus originales apparaissent à la fin quelle est la leçon très simple on peut tirer de cet exercice on se lâche vers la fin au début on est un peu on se réserve un peu et après on laisse partir la imagination comment est ce qu'on pourrait qualifier les premières réponses qui qui sont apparus c'est ce qu'on parle mentale mais plus en plus codé par rapport aux informations qu'on a eu rouge lancé donc on essaie de rester dans ce dans ce point de réponse formaté peut-être pour formater connu évidente automatique même ouais choses qui sont par définition rouge et vol une coccinelle ou un avion rouge etc je vais utiliser une métaphore un peu médicale pour qu'on comprenne bien il faut purger la banalité pour accéder à l'originalité voilà et purger j'utilise à dessin ce mot parce que médicalement ça désigne quelque chose de bien particulier avant une opération on vous purge les tuyaux les intestins pour que leur contenu ne se réponde pas sur la table d'opération qu'est ce qu'il ya des intestins les amis disons le les crasses très poli mais ça s'appelle de la merde dans la merde j'utilise exprès ce mot un peu un peu voilà explicite pour dire que être créatif et là je suis très sérieux pour être créatif il faut avoir le courage et l'humilité de sortir de la merde et ça c'est difficile difficile par rapport à notre égo l'image que nous avons nous mêmes et par rapport à notre image sociale c'est nous renvoyer aux autres or quand un problème complexe pose nous avons besoin d'être créatif et c'est là qu'on peut ressentir le blocage de la page blanche parce que je mets devant l'ordinateur je veux écrire une belle lettre je vais écrire une super histoire etc et je rends compte que tout ce que je sors c'est de la merde et le raccourci pour que je crois que je suis moi même une merde est très vite fait d'accord même chose dans une réunion on est ensemble pour traiter un problème complexe il a fallu rassembler des personnes parce qu'on ne trouve pas la solution on demande qui a la solution parce qu'on est mal tout le monde se tait parce qu'on a peur de dire ce qui nous vient en tête ce qui nous vient en tête est médiocre ou est imparfait ou est irréaliste or ce n'est qu'en déposant toutes nos médiocrités sur la table que nous allons pouvoir en les combinant et en les élaborant à cheminer vers ce qui pourrait être une solution est ce que tu lèves la main david est ce que c'est une non d'accord donc première chose la première posture le premier réflexe à avoir quand on veut être créatif c'est de multiplier les idées c'est d'aller au delà la première idée qui vient à l'esprit et de se demander même si on croit avoir une bonne idée et s'il y avait une deuxième bonne idée et une troisième une quatrième qui ça se donnait un quota j'étais disney retour de presse longtemps et à côté de mes différents métiers et je cherchais à trouver une bonne idée de dessin pour illustrer un article et ça m'angoissait très fort jusqu'au jour où je me suis rendu compte que le truc pour me sortir de cette angoisse c'était de me forcer à avoir cinq idées de dessin mais en m'interdisant cette obligation d'avoir la bonne idée je sais pas si vous voyez ce que je veux dire je me donnais une demi-heure pour produire cinq petits dessins en lisant l'article et puis je faisais une pause j'allais courir n'importe quoi et je revenais à mon article après à mes cinq petits dessins et je choisissais dedans celui qui pourrait convenir et j'élaborai l'illustration finale l'idée la plus intéressante venant souvent dans l'intervalle pendant que j'entends pas en train de faire mon de guing et bien à ce moment là me venait une idée intéressante parce que le cerveau lui continue à traiter toutes les données de la question du problème mais sans contrôle de toutes mes habitudes de penser toutes mes peurs de l'échec etc sur lesquelles je reviendrai donc ça c'est déjà une stratégie de créativité c'est d'aller au delà de la première idée et de ne pas chercher tout de suite avoir une solution mais de se contenter de produire des idées vous voyez la différence entre une idée une solution une idée c'est juste une matière première pour la pensée une solution c'est quelque chose élaboré qui doit se vérifier dans la réalité mais on n'arrive pas tout de suite à une solution le problème c'est qu'on n'a pas appris ça à l'école je reviens à ma présentation si vous voulez bien en termes de stratégie si vous devez écrire un texte par exemple la moins bonne stratégie consisterait à vous demander quelle est la première phrase que je vais écrire une stratégie beaucoup plus opérationnelle consisterait à vous demander tiens quels sont les ingrédients qui pourraient entrer en ligne de compte dans mon texte et vous voulez vous les noter idéalement sous forme carte mentale parce que la carte mentale vous permet le mind map de de traiter un sujet en partant du général et puis en faisant des rebonds des associations d'idées ce que votre cerveau fait extrêmement c'est vraiment sa spécialité du général en particulier quitte à noter des choses très anecdotiques très très concrètes et en laissant la pensée partir dans tous les sens ce qui reproduit le fonctionnement organique notre cerveau qui n'est quand même qu'un ou plutôt qui est un réseau de 83 milliards de neurones interconnectés et ayant fait cela vous pouvez ensuite prendre les ingrédients dans ce qui est au fond une grande nappe sur laquelle vous avez déposé des pièces de puzzle et les mettre dans un ordre qui lui sera linéaire et structuré comme l'aide notre communication je disais qu'on n'a pas appris ça à l'école parce qu'à l'école on a appris que à une question donnée il ya un certain nombre de réponses mais un nombre fini si je vous demande de diviser un carré en quatre parties égales en forme en surface vous connaissez des réponses montrez moi avec vos mains je vois comment on fait ouais qu'on appelle les médianes quoi encore quatre parties gagnent en forme en surface mais les diagonales quoi encore on peut faire ça des strates horizontal ou vertical et ceci constitue le stock fini de réponses que vous avez appris à l'école ok si vous étiez à l'école traditionnelle vous auriez 10 sur 10 vous avez restitué les réponses apprises le problème c'est qu'à l'école de la créativité vous avez trois sur l'infini parce qu'il existe une infinité de réponses et le problème c'est qu'on vous avait jamais on vous a jamais dit qu'il y avait d'autres réponses que celles que vous avez apprises vous auriez pu faire ceci qui est la combinaison des deux premières réponses que tout le monde connaît le problème c'est qu'en occident nous apprenons que la réponse est médiane ou diagonale gauche ou droite vraie ou fausse noire ou blanche un ou zéro mais ici c'est l'un et l'autre vous aurez pu faire ça aussi ce qui semble être une erreur puisque c'est un petit peu décalé est en réalité une réponse exacte et quand on analyse la structure de cette réponse sa nature on se rend compte que c'est une ligne qui part du centre qui rejoint la périphérie et qui comme on dit en géométrie est translatée chaque fois de 90 90 degrés d'accord quand on a compris ça on peut donner à cette ligne la forme qu'on veut ensuite ce petit exercice montre un des freins majeurs à la créativité ce sont nos connaissances et ça ça doit vous parler en pnl c'est après le peu que chez la pnl ce sont toutes les connaissances acquises toutes les toutes les croyances limitantes qui nous empêchent d'envisager qu'il puisse y avoir d'autres connaissances disponibles dans un dans un domaine donné d'autres solutions que celles que je répète à l'envie depuis des années d'accord la deuxième règle donc c'est de changer les règles c'est de d'aller à l'envers de ce que nous avons appris et dieu sait si c'est paradoxal puisque on nous a toujours dit d'obéir aux règles pendant notre éducation une troisième chose que je pourrais vous demander très rapidement c'est de d'imaginer une maison et on ne va pas faire l'exercice faut de temps pas si on va le faire allez juste en une minute imaginez la maison du futur en vous inspirant des grenouilles pour ça vous allez devoir mobiliser ce que vous savez des grenouilles pour imaginer une maison qui pourrait être celle du du milieu de la fin du 21e siècle et qui répondent à l'idéal que vous concevez de ce que pourrait être une maison dans dans le futur je vous écoute ça pourrait être quoi cette maison de futur inspiré des grenouilles avec plein de nénuphars et la maison ce serait des nénuphars c'est ça autour de la maison ce serait comment tout autour quoi encore une autre idée j'imagine une grande bâche sur la mer avec des boudins et en fait la bâche représente enfin c'est comme un nénuphar sauf que c'est en plastique comme un matelas pneumatique d'accord on peut y mettre toute une famille et en plus comme ça ça peut même aller contre les changements climatiques tu vois comme c'est un matelas pneumatique ça flotte ça peut c'est voilà ça s'appelle pas un bateau ce truc là est ce que tu nous décris ça s'appelle un peu un radeau moderne en fait oui oui d'accord le radeau de la méduse ce serait quoi encore une maison moi je verrais la mare au milieu du salon une mare naturelle une piscine naturelle au milieu du salon avec ouais les canapés en forme de nénuphars et et quel serait l'intérêt d'avoir une piscine ce serait juste pour le plaisir d'avoir une piscine au milieu du salon elle aurait d'autres fonctions cette piscine non c'est parce qu'une grenouille elle a besoin d'eau elle a besoin d'air elle a besoin ouais et on peut imaginer que pour nous cette piscine au centre de la maison soit aussi ce qui n'importe quoi mais aussi un garde-manger qu'on y trouve des petits poissons qu'on nagerait avec eux alors on pourrait continuer comme ça les enfants sont très forts à ce jeu il vous dirait même mais il y a une petite fille qui m'a dit l'autre jour ce serait une maison en fait elle ressemblerait à une bête cabane mais ceux qui savent ils sauraient que quand on embrasse la porte après on ouvre la porte et à l'intérieur c'est un palais extraordinaire parce que cette petite fille elle a lu des contes de fées on lui en a raconté et elle sait que dans les contes de fées les grenouilles ou les crapauds se transforment en prince charmant d'accord ce que je viens de faire là c'est pour illustrer une troisième capacité essentielle à la pensée créative qui est celle d'associer Codas on pense souvent en catégorie c'est-à-dire que si vous vous demandez d'inventer une maison le danger c'est que vous allez uniquement solliciter vos connaissances de l'architecture pour construire une maison or c'est en associant des domaines très différents qu'on va vraiment pouvoir activer cette créativité c'est-à-dire cette pensée ouverte, innovante et c'est ce qu'on fait des architectes comme Gaudi Gaudi s'est inspiré de la nature et de la structure des végétaux pour créer des notamment des arcs incroyables qu'on va retrouver dans la Sagrada Familia à Barcelone au demeurant l'association s'appelait du biomimétisme c'est-à-dire qu'il y a des gens qui réfléchissent à la cité de l'avenir notamment pour héberger les nombreux réfugiés climatiques qui devront être logés suite à l'élévation du niveau des océans et bien on imagine en s'inspirant du vivant de tels écosystèmes humains mais qui s'inspirent évidemment de ce que font les animaux et les plantes depuis Belle-Lurette la dernière capacité qu'on voit dans certaines idées et dans cette petite fille qui dit on embrasserait la maison elle se transformera en palais c'est la pensée magique la pensée impossible beaucoup d'adultes ont perdu ça parce qu'on leur a dit qu'il faut être réaliste il faut être sérieux c'est pas la peine de rêver or c'est en rêvant qu'on peut se projeter c'est bien humain qu'une capacité les animaux n'ont pas ça que je sache cette capacité d'aller au-delà de ce que nous pouvons vérifier comme étant réel et possible à l'heure où nous parlons et pour illustrer ça j'ai conçu un petit un petit modèle très simple qui est l'échelle des idées qui montre qu'on peut avoir trois niveaux d'idées des terres montagnes et ciel et souvent on reste au niveau de la terre c'est-à-dire que si vous demandez à quelqu'un en coaching ce qu'il aura envie de faire il risque de rester s'il n'est pas vraiment encouragé s'il n'a pas été encouragé dans son médication rester au niveau de la terre c'est-à-dire quelque chose qui va être possible dans mes finances dans mes compétences dans les autorisations que je me donne pourtant il existe des idées montagnes ce sont des idées qui sont possibles mais qui vont coûter plus cher qui vont demander d'acquérir des nouvelles compétences de créer des partenariats de demander des autorisations mais ce sont toutes des idées possibles et puis les idées ciels c'est des idées auxquelles peu de gens ont accès parce que ce sont des idées qui sont radicalement impossibles mais elles sont inspirantes c'est-à-dire que si on se prend à rêver ce qui serait vraiment formidable l'idéal ce serait vous le savez bien vous qui accompagnez des gens que c'est une technique du coaching très puissante de dire à quelqu'un si tu n'avais pas de contraintes financières humaines morales matérielles que ferais-tu de ta vie et on va utiliser cet appel d'air que la personne va amorcer pour lui permettre de se rapprocher de son rêve de traduire son rêve en réalité donc c'est donc un voyage qu'on peut faire sur cette échelle de bas en haut et puis de haut en bas pour ensuite dire mais comment est-ce que si je ne peux pas le manifester tel quel comment est-ce que je peux m'inspirer de ce rêve pour essayer de transformer ma réalité ce que font très bien certaines entreprises comme Decathlon à qui j'ai demandé j'ai rencontré un des dirigeants il y a quelques années je lui ai dit mais comment est née cette idée de dingue d'une tente qui s'ouvre en deux secondes et il m'a dit on parle d'une question très simple quels seraient les rêves pour nos clients il a fallu 5 ans à Decathlon pour aller de ce rêve ce serait génial que j'arrive au camping je jette ma tente elle s'ouvre toute seule je rentre dedans il faut quand même être dingue pour avoir une idée pareille et pour en faire le succès que vous savez si ce n'était la fermeture qui pose problème mais apparemment 20 ans après ils ont trouvé un système pour améliorer des choses soit dit en passant la maison que j'occupe actuellement d'où je vous parle est née de cette stratégie pour la petite histoire on cherchait une maison et ça faisait une année qu'on cherchait qu'on ne trouvait pas on visitait maison après maison et chaque fois lui nous était trop ceci ou pas assez cela et ma femme m'a provoqué en me disant mais dessine la maison de tes rêves et j'étais un peu réticent au départ puis il m'a engueulé en me disant mais toi monsieur créatif tu ne veux même pas te laisser aller à rêver vas-y lâche-toi et j'ai fait un dessin je n'ai pas retrouvé l'original il n'était plus fourni en termes d'enfants qui jouent mais fondamentalement il y avait une grande maison avec autant de chants qu'on a d'enfants on en a quatre plus la note plus une chambre d'amis une grande annexe avec une énorme bibliothèque une grande salle parce que ma femme profite de danse aussi un jardin avec une rivière au fond un petit village beaucoup de calme et tout ça dans nos prix il y a 15 kilomètres de Bruxelles maximum sous-entendu bonne chance on ne va jamais trouver et 15 jours après on a trouvé la maison correspondant à ce dessin mais littéralement c'est donc la peine et je fais beaucoup fond d'hypnose on pratique la visualisation aussi pour se projeter dans un futur souhaitable ça peut partir par la visualisation par le dessin etc mais donc c'est cette dernière capacité d'imaginer et d'oser imaginer l'impossible la question est-ce qu'on apprend ça à l'école multiplier les idées aller au-delà de la première réponse est-ce qu'on apprend à changer les règles à associer avec audace des choses de disciplines très différentes à imaginer des choses impossibles je crois que poser la question c'est y répondre non dans l'école traditionnelle on ne se donne pas cette peine-là c'est même le contraire Alexandre Dumas avait cette phrase cruelle il disait comment se fait-il que les enfants aient tant si intelligents il veut dire par là si ouverts d'esprit la plupart des hommes soient si bêtes et il répond ça va détenir l'éducation pourquoi parce qu'on pourrait opposer terme à terme ce que je viens de vous présenter comme étant les caractéristiques de la pensée créative et la pensée scolaire traditionnelle à l'école on apprend à l'école traditionnelle j'entends on apprend à fournir la bonne réponse il n'y a qu'une bonne réponse à une question d'ailleurs que l'enfant ne se pose pas nécessairement mais que le prof lui pose et la bonne réponse c'est la réponse que le prof attend encore maintenant je vois des enfants qui reviennent de l'école avec des devoirs et certaines réponses sont barrées de rouge alors que la réponse est correct mais le prof a dit non ce n'est pas ça que j'attendais ce n'est pas ça qu'on a vu en classe et dans ces conditions l'enfant ne va pas apprendre à être intelligent dans le sens où vous le moins l'entend il va apprendre à se conformer c'est-à-dire à faire ce qu'il croit que l'adulte attend de lui il va apprendre à respecter les règles règles qui ont été dictées par un autre que lui de nouveau des adultes Dieu sait si l'enfant a besoin de règles pour grandir pour se structurer mais il est possible comme c'était le cas dans l'école de mes enfants de co-construire les règles avec les enfants c'est compliqué d'associer l'éthymologie même du mot intelligence interligurée en latin alors que dès le collège dès l'école secondaire en Belgique les disciplines sont enseignées par des personnes différentes dans des espaces temps différents on a cours de français dans le local puis on quitte le local pour aller dans le cours de bio puis au cours d'éducation plastique par exemple puis de mathématiques comment voulez-vous éviter que très rapidement votre cerveau devienne un immeuble d'appartement bien étanche et enfin imaginer l'impossible c'est quelque chose qui est d'un ressort puissant on l'a vu pour l'imagination et la créativité mais toutes les injonctions qu'on donne aux enfants aux adolescents et même aux adultes se résument souvent à rester dans les clous dans le réalisme dans ce qui est possible c'est pour ça qu'une certaine forme d'enseignement tente à produire des bons petits élèves j'entends par là des personnes qui seront capables de donner les réponses attendues aux questions attendues mais qui vont développer à côté de ça une grande peur de l'erreur de l'échec du jugement qu'est-ce qu'on va penser de moi si je réponds différemment que ce qui est attendu ou différemment simplement de la majorité peur de la sanction associée à l'erreur et à l'échec peur de l'incertitude qui est inhérente à tout problème complexe et où il n'y a pas où il y a tant de raison de donner la réponse A que la réponse B et peur d'initiative d'y aller de valoriser ses propres choix et donc ils vont se conformer non seulement à l'école mais après dans le monde traditionnel ils vont essayer d'être des bons élèves de faire ce qu'ils croient que l'autre attend d'eux voilà ceci explique malheureusement pourquoi beaucoup de gens disent je ne suis pas créatif ce n'est pas inné mais c'est quelque chose qu'ils ont désappris et qu'on peut revaloriser au niveau cognitif en jouant sur les leviers que j'ai montré multiplier les idées changer les règles associer les codas imaginer la possibilité mais aussi au niveau de la posture et je vais arrêter de partager pour vous poser une nouvelle question quand vous pensez à une personne créative d'abord est-ce que sur ceci quelqu'un veut réagir c'est ce que je viens de raconter ok oui bah c'est oui vas-y vas-y c'est tout à fait ce que je disais au début je dois avoir un peu tout enfin c'est pas que je dois l'avoir mais j'ai toutes ces peurs en fait alors c'est trop court pour que je puisse entrer dans le détail mais si je faisais un petit détour par les neurosciences il ne faut pas s'arrêter à ce constat ce serait désespérant s'arrêter au constat des peurs si je faisais un petit détour par les neurosciences je vais le faire quand même parce que je sais que ça vous parle et au risque d'être rapide je voudrais quand même que vous puissiez avoir cette information quand on est coincé dans sa créativité quand on n'a pas accès à sa créativité c'est qu'on est coincé dans le cerveau limbique qui est comme vous le savez le siège de nos habitudes et nos émotions c'est-à-dire qu'on va agir de manière pavlovienne vers ce qui va dans le sens de ce qu'on connaît et qui va nous permettre d'éviter peur punition expérience néfaste et le créatif c'est se déplacer dans notre néocortex notre cerveau le plus le plus récent en termes historiques le développement de notre cerveau et aller chercher les antidotes à tout ça l'antidote au conformisme c'est l'audace d'être soi dans telle situation je ne vais pas faire comme tout le monde je ne vais pas faire comme on m'a appris je ne vais pas faire comme me disent mes petites voix intérieures mes injonctions de mon surmoi etc je vais oser être moi ça ne veut pas dire que je vais y aller en chantant peut-être que j'aurai la trouille au ventre et le créatif s'est avancé malgré ses peurs Jacques Brel vomissait avant chaque concert et Dieu sait si c'est un génie d'accord pour soigner notre peur du changement je crois très fort à la discipline du changement choisir volontairement d'aller vers le changement la nouveauté ça peut être dans des bêtes trucs comme faire ses courses où on va changer de marque de spaghetti acheter un légume qu'on ne connait pas et chercher comment le cuisiner aller chez le marchand de journaux et acheter exprès un magazine qui intéresse beaucoup de gens mais sur lequel on a beaucoup d'a priori regarder une mission de télévision que beaucoup de gens regardent et on a toujours dit mais ça moi jamais mais on a envie de comprendre qu'est-ce qui fascine tellement de personnes c'est ça aller à contre-courant de ses propres mécanismes habituels osez questionner les certitudes si dans le cercle où vous évoluez peut-être celui de la PNL tout le monde pense A et bien dites B juste pour provoquer on voit et si B était vrai dans certaines situations ça c'est l'hygiène intellectuelle osez une pensée paradoxale pouvoir dire à quelqu'un j'entends ton point de vue et il fait que j'en ai un autre est-ce que tu peux l'entendre plutôt que de vouloir faire comprendre à la personne qu'elle a tort et que moi j'ai raison ça je suis fait ah c'est bien utilisez ces échecs comme source d'apprentissage c'est très tarte à la crème de dire ça mais il y a un chef d'entreprise qui fait ça très bien il dessine chaque année le prix de la meilleure erreur à une équipe ou une personne qui a fait une grosse boulette mais qui a su le mieux et enterré des leçons donc si vous faites une grosse boulette si vous vous sentez nul à un moment donné suite à une expérience que vous avez faite et bien qu'est-ce que j'en apprends j'ai dit ça l'autre jour j'ai dû enregistrer un MOOC donc un cours en vidéo et je me trouvais vraiment très très nul et bien je me suis dessiné dans mon carnet comme ça comment paraître ridicule devant une caméra vidéo et puis j'ai en 10 leçons et puis j'ai écrit tout ce que selon moi j'avais fait de travail ça m'a permis de mettre ma honte à distance et puis d'apprendre aussi de cette expérience un petit peu malheureuse et la clé c'est probablement une clé c'est de différer le jugement c'est de soigner notre peur d'être jugé ou de vouloir conclure très vite en fait une situation en la classant comme bonne ou mauvaise ou une opinion en la classant comme bonne ou mauvaise en disant je vais faites l'exercice de trois minutes vous êtes dans une discussion quelqu'un vous dit quelque chose qui vous choque ne répondez pas tout de suite laissez trois minutes pour essayer de comprendre le point de vue de l'autre et d'entrer dans cette concréhension même si vous ne partagez pas ce point de vue d'où est-ce que la personne parle qu'est-ce qui justifie qu'est-ce qui motive ce point de vue pour partager la deuxième chose importante assurez-vous il y aura un temps d'échange promis après je voudrais vous partager ceci sur la posture créative pensez un peu chacun chacune à une personne que vous trouvez particulièrement créative quelqu'un qui incarne pour vous une belle créativité ça peut être quelqu'un de votre famille quelqu'un que vous connaissez ou avez connu professionnellement ou quelqu'un que vous ne connaissez pas personnellement mais vous avez vu un biopic lu une biographie etc pour vous c'est une belle incarnation de la créativité quels sont des traits de caractère que vous les reconnaissez typiquement ce qui permet de décrire la créativité de cette personne tel trait de caractère telle attitude ce serait quoi je vous écoute tétu tétu oui observateur observateur tenir bien droit et faire des grands gestes bien droit c'est marrant oui ok libre libre curieux provoquant curieux provoquant rigide rigide un peu plein de couleurs coloré coloré c'est l'excentrique parfois souriant souriant connecté connecté sensible 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 à l'écoute à l'écoute inspiré rebelle 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 voyageur voyageur trésor trésor oui trésor je vais m'appuyer sur un modèle sur un américain qui s'appelle Roger Vonuck c'est pas lui le modèle il a inventé un modèle pour parler de créativité qui est un mérite d'être simple et très éclairant et je vais si vous voulez bien de nouveau partager mon écran qui va permettre de comprendre au fond c'est quoi en termes de posture en termes d'être en termes d'attitude c'est quoi soigner notre créativité au quotidien et là on voit on descend du cognitif vers vers l'être d'abord il dit que pour beaucoup de gens et chez vous aussi on associe la créativité à un côté fou du roi vous avez parlé de rebelle inspirée libre provoquant excentrique coloré souriant sensible c'est ce côté artiste ce côté fou du roi et au fond c'est la capacité d'exercer ce qu'on a fait juste avant c'est-à-dire multiplier les idées challenger les existantes associer être un jongleur et puis être imaginatif être sans limite ne pas se soucier de c'est possible c'est pas possible allez hop je lance idée et on pourrait être intimidé par des gens comme ça parce qu'on pourrait croire que c'est un don certains en sont pourvus et d'autres non alors que j'espère avoir pu brièvement vous montrer qu'on peut entretenir ça chacun chacune on peut le travailler en jouant consciemment sur ses capacités mais surtout on peut le nourrir en amont pardon et le traiter en aval et c'est là l'apport intéressant de cet auteur Roger Vonneux qui dit être créatif c'est incarner successivement un explorateur un artiste un sage un conquérant en amont de l'artiste le créatif c'est quelqu'un qui est curieux et ça c'est une attitude de base vous l'avez dit il est observateur curieux à l'écoute voyageur rêveur c'est quelqu'un qui va se nourrir à plein de sources si vous voulez être un bon PNListe ne vous nourrissez pas que de PNL évidemment allez voir allez lire des biographies d'artistes allez vous former à la danse au chant polyphonique je dis n'importe quoi et vous allez tisser petit à petit un habit plus qu'un habit mais une fibre personnelle qui sera la vôtre et qui fera que vous exercerez la PNL de votre manière c'est ça au fond Carl Rogers ce grand psychologue américain disait dans le sens le plus profond être créatif c'est se réaliser en tant que personne donc l'explorateur dans la première posture du créatif c'est cette personne qui se nourrit à plein de sources en écoutant bien sûr sa curiosité son envie de découvrir pas seulement des choses mais également des personnes des philosophies etc et qui est capable de se poser des questions de remettre en cause ses certitudes et d'oublier ce qu'il sait c'est la chose la plus difficile mais c'est cette naïveté cette naïveté de et si tout ce que j'ai cru comme étant une vérité jusqu'ici n'était non seulement pas la seule vérité mais peut-être s'avérait faux et si je m'étais trompé etc avoir cette humilité là vous comprenez que c'est riche de tout ce qu'il explore qu'un créatif peut ensuite devenir artiste et jongler avec ses connaissances voilà et faire comme Gaudi faire des bâtiments qui s'inspirent de la nature ou comme Picasso qui fait une toile en 1907 qu'il appelle les Demoiselles d'Avignon qui s'inspirent des arts premiers africains notamment et de jongler comme ça et de renouveler d'abord ses propres démarches et puis peut-être sa discipline parce qu'on est allé voir ailleurs le problème de l'artiste c'est qu'il va avoir trop d'idées ça part dans tous les sens quelqu'un qui est dans la potentialité en permanence mais qui ne va pas jusqu'au bout des choses d'où l'importance cruciale quand on veut être créatif de nourrir les deux derniers personnages le sage et le conquérant qui sont les pragmatiques dans le processus créatif le sage qui va faire le tri parmi les idées de l'artiste qui va choisir de privilégier tel projet et d'en faire une réalité et donc de s'attaquer à des questions qui fâchent comme dans quel timing est-ce que je vais avoir fini ce projet avec quel budget et quelle collaboration et comment est-ce que je vais le présenter etc. et tous les choix très très concrets qui seront nécessaires pour la concrétisation du projet et quand le projet est bien ficelé le conquérant va le mettre au monde il va aller sur le champ de bataille de la société pour que l'idée et la solution en laquelle il croit devienne une réalité pour ça il va devoir se battre d'abord contre ses propres doutes ses propres syndromes d'imposteur etc. ses propres peurs de ne pas y arriver et puis contre toutes les critiques qui vont pas manquer de se manifester mais tu vas pas y arriver mais ton idée c'est trop tôt ou elle est pas bien ficelée etc. il va devoir mener bataille établir une stratégie trouver des alliés identifier ses ennemis etc. et le cas échéant voyager sur ce ce processus parce que c'était pas un processus linéaire qui n'irait que dans un sens et qui peut procéder par aller-retour donc je vais de nouveau vous donner la parole mais cette fois en laissant afficher le slide parce que je vous permettrai de vous appuyer dessus qu'est-ce que ça évoque pour vous comme réflexion qu'est-ce que ça suscite comme question en lien ou non d'ailleurs avec votre pratique de PNListe la première chose c'est un modèle que tout le monde connaît peut-être moins toi Philippe mais ça s'appelle la stratégie Disney qui a été modélisée sur base de Disney c'est-à-dire c'est d'abord le créatif ensuite le faiseur le réalisateur c'est un peu différent mais il y a des similitudes et puis il parle du rêveur le rêveur le fait le critique et du réalisateur c'est ça et ce que je fais souvent c'est que je mets les gens en posture d'exercer ce rôle du rêveur du critique et du réalisateur mais en même temps donc Disney vous est successivement moi je le fais en même temps et chacun ayant un rôle très clair peut s'instaurer une systémique presque une dialectique comme ça ce qui est rigolo après dix minutes c'est de changer les rôles le rêveur devient critique le critique réalisateur etc et de voir comment dans cette dialectique un projet peut naître mais en ayant fait en sorte que les trois polarités puissent s'exercer quoi encore comme réflexion ou questionnement suite à face à cette façon de voir la créativité moi ce qui me vient c'est c'est qu'en fait ça nécessite de développer de la flexibilité comportementale c'est à dire que finalement on est comme plusieurs personnes avec plusieurs capacités oui 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 et de pouvoir passer d'un rôle à l'autre parce que on pourrait le voir comme le font certaines personnes même certains mes collègues ils en font presque des profils toi t'es surtout artiste toi t'es surtout sage certes on peut voir des prédominances chacun mais de toute façon seul ou à plusieurs quand on a un projet à mener il va falloir passer par les quatre on parle des chapeaux de bono on peut s'imaginer aussi il pourrait y avoir même plus de de façon de faire oui des bonos ce qui est intéressant c'est qu'il ajoute une dimension qui n'est pas présente ici c'est la dimension affective c'est ça comment je me sens face à la situation au projet et justement les émotions elles rentrent quand même dans la créativité à fond à fond et l'émotion peut être un moteur intéressant c'est à dire que je peux entrer en créativité parce que je suis en colère et je veux qu'une situation change je peux entrer en créativité parce que je suis triste et même chose je ne voudrais pas rester en statu quo je peux rentrer en créativité parce que quelque chose m'enthousiasme tellement que je voudrais répéter et faire grandir nourrir cette expérience et la partager à d'autres d'accord je peux être en créativité parce que je suis tellement en colère que je voudrais vraiment œuvrer à ce que une situation change je l'ai déjà dit d'autres réflexions ? moi personnellement j'aime beaucoup le conférent en fait je n'avais pas vu ça comme ça et c'est un petit peu aussi pour moi au moment où tu en parlais je me disais voilà pourquoi certains projets n'aboutissent pas on peut très bien être créatifs avoir deux millions d'idées mais c'est un peu crucial aussi comme toutes les autres et c'est pas facile moi je sais bien que c'est souvent on est coincé dans un seul personnage et alors voilà on baisse vite les bras au lieu de se dire ah non change d'angle de vue ou pense différemment soit plus voilà pensez aussi aux quatre archétypes en hypnose on cherche une sorte d'équilibre entre le roi le guerrier l'amoureux et le magicien comme ça aussi ça me fait un peu penser à Simon Sinek qui dans un de ses podcasts dernièrement disait qu'avec le Covid ils ont dû réinventer énormément de choses évidemment comme tout le monde et en fait il a demandé à certaines personnes de venir avec un certain nombre d'idées mais il en avait par exemple il disait voilà chacun dans l'équipe viendra avec 15 idées pas une pas deux pas six mais beaucoup justement pour éviter les doublons et les idées toutes faites et donc et après elles ont été classées donc le sage a évalué le travail à faire est-ce qu'elles étaient sur l'échelle par exemple c'était peut-être des terres ou des montagnes ou trop ciel pour cette fois-ci et donc quand on mélange tout ça et puis après ça on prendrait des chapeaux comme tu les indiques et là s'obliger à comme Édouard de Bonneau à dire ben voilà pendant X temps on réfléchit en sage ou pendant X temps maintenant on est de nouveau l'artiste oui c'est ça mais donc vraiment obliger chacun à passer dans tous les chapeaux pendant un certain laps de temps suffisamment long que pour quelque chose d'intéressant émerge tu évoques autre chose d'important c'est la nécessaire alternance entre des phases individuelles et collectives on revient beaucoup maintenant de la mode du brainstorming qui consiste à mettre des gens autour de la table si possible 10-15 personnes comme ça et puis voilà voilà le problème maintenant allez-y donner vos idées et puis écrivez vos idées sur des post-its etc il y a plein de pièves là-dedans notamment le fait que quelqu'un peut lancer la réflexion dans une direction et que du coup on va fermer les autres directions possibles à la réflexion ou que certaines personnes aient plus d'aisance en public et soient un peu excusez-moi des grandes gueules et occupent l'espace social alors que d'autres plus timides et moins sûr d'eux avaient des idées intéressantes mais n'osent pas les exprimer donc une façon de faire très simple consiste c'est ce que tu racontes avec Simon Sinek à faire précéder la phase collective d'une phase individuelle et en forçant chacun à produire un certain nombre un certain quota d'idées qu'on va ensuite pouvoir mettre ensemble et encore plus les études les plus récentes montrent que les groupes les plus efficaces sont métiers de créativité sont des groupes restreints de 2, 3, 4 personnes qui se connaissent bien qui sont complémentaires et qui se font confiance surtout ce que je voulais vous partager aussi c'est le parallèle qu'il y a entre processus créatif et processus d'apprentisseur donc processus créatif j'ai compris on va on va prendre une question un problème on va commencer par l'analyser avec l'explorateur clarifier la situation formuler la bonne question de départ et puis l'artiste on va chercher des idées nombreuses variées audacieuses en utilisant des techniques de créativité pour sortir des sentiers battus des paradigmes comme notre histoire de maison grenouille par exemple et puis le sage va trier les idées l'étape du sage va consister à trier les idées les évaluer en fonction des critères sur lesquels on est tous d'accord et de développer des solutions et de communiquer mettre en oeuvre la solution dans un terrain bien particulier et bien ce que j'ai découvert c'est que ce processus là il est très très équivalent au processus d'apprentissage parce que je donne un exemple en pédagogie on appelle constructivisme les démarches où l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte va apprendre au départ d'un questionnement et un processus dans lequel il va devenir acteur de son apprentissage mettons qu'on demande à des enfants tiens qu'est-ce que vous avez envie de savoir sur le corps humain et pour faire émerger leur questionnement et leur représentation initiale on va leur demander de faire un dessin comment est-ce que vous voyez l'intérieur de votre corps mettons qu'un enfant fasse un dessin comme ça on verra qu'il y a des hypothèses qui sont pour certaines plus ou moins correctes oui il y a des os il y a des tuyaux etc il y a une colonne vertébrale ça y sait c'est correct mais par ailleurs tiens les doigts dans les mains vous voyez la structure osseuse d'une jambe n'est pas la même que l'autre comment est-ce que c'est en détail ces tuyaux et puis à un moment donné il y a le caca qui sort mais comment ça marche on sait bien que ça rentre par là ça sort par là mais qu'est-ce qui se passe entre les deux et donc ça c'est la phase explorateur c'est-à-dire qu'on observe une situation on fait émerger ses croyances on fait du coup émerger ses questionnements qu'est-ce qu'on a envie de savoir et je n'ai pas noté ça mais on se donne aussi une stratégie de recherche c'est-à-dire comment allons-nous trouver les réponses à nos questions on peut solliciter une askopédie on peut aller voir sur internet on peut faire appel à un spécialiste pour visiter un musée on peut regarder une vidéo et on peut faire des expériences c'est la phase de l'artiste c'est-à-dire que sur base des questions de l'explorateur il va expérimenter faire des recherches etc. et creuser 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 et puis le sage il va devoir évaluer parmi toutes les recherches les hypothèses les expériences de l'artiste quelles sont celles qui répondent le mieux aux questions initiales et il va traiter l'information il va devoir comparer des sources par exemple juger celle qui est la plus digne de foi et puis il va devoir traduire je pense au texte que j'ai repris sur la PNL traduire dans des termes intelligibles par lui des contenus parfois un peu complexes et difficiles à comprendre et en fait cela il va être capable de communiquer cette fois de manière très consciente très construite et en s'étant approprié le savoir ce qu'il a compris par rapport à la question qui se posait au départ donc on voit que ces compétences-là que certains appellent les compétences transversales instrumentales sont les instruments mentaux non seulement avec lesquels on est créatif on vient de le voir mais avec lesquels on apprend et donc nourrir quelle que soit la discipline scolaire chez l'enfant chez l'apprenant quel qu'il soit l'explorateur l'artiste le sage et le conquérant c'est le rendre capable d'apprendre n'importe quoi ça c'est quand même une grande découverte dans ma petite vie professionnelle de voir que cultiver la créativité au cœur de l'apprentissage ça permet tout simplement à l'enfant de devenir un apprenant autonome j'avais envie parce que le temps passe de vous proposer une petite expérience courte en lien avec l'intuition vous êtes d'accord ? oui j'utilise beaucoup l'art et je vais vous proposer une œuvre d'art dans un instant on va la regarder et je vais vous poser une question en lien avec cette œuvre et votre pratique de PNListe donc je repartirai mon écran voilà voilà l'œuvre en question il s'agit d'une œuvre de René Magritte qui est reproduite qui se trône dans une salle du musée Magritte à Bruxelles je ne vais pas vous dire ce que Magritte a voulu dire dans cette œuvre parce qu'il ne voulait rien dire il disait lui-même d'ailleurs qu'il cherchait des images qui à la fois résistent à la compréhension et à l'indifférence c'est-à-dire qu'on n'est pas indifférent face à cette œuvre en même temps on ne la comprend pas et Picasso avait une très belle phrase aussi il disait si j'avais pu le dire je ne me serais pas fatigué à le peindre donc cette œuvre se présente devant nous comme un théâtre un théâtre pour notre imaginaire je reprends une expression de Gaston Bachelard et donc on peut y voir ce qu'on veut la question que je vais vous poser est très simple la question est simple la réponse ne l'est pas en quoi est-ce que cette image représente la complexité qu'il y a à faire de la PNL je vous écoute s'exprime s'exprime qui veut pour moi ça serait de sortir de 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 sortir de son propre cadre pour vraiment aller vers l'autre et n'être qu'en en communication avec l'autre et accéder à tout ce qui est l'autre et donc aller au-delà de ce mur qu'on voit à l'avant-plan et quelque part se jeter dans le vide si je te suis quelque part dans ce pari dans ce vide je rencontrerai l'autre mais en quittant un petit peu de mes propres certitudes je t'interromps tout de suite parce que j'aime bien faire tout de suite des commentaires méta mais on voit la force de l'image pour révéler l'intuition c'est ça que je voudrais vous faire découvrir tout de suite regardez comme moi ça me saisit ce que tu viens de dire quoi encore je dirais que en tout cas pour moi c'est vraiment une question de représentation c'est-à-dire assembler ce qui n'est finalement que des traits ou des taches de couleurs pour créer une représentation une représentation intelligible donc quand tu es en PNL avec quelqu'un tu récoltes des traits des taches de couleurs entre les métaphores que tu utilises qui vont permettre de construire petit à petit un portrait qui va devenir intelligible mais ça va prendre du temps ça ne va pas se faire en une fois assembler des c'est la complexité assembler des choses simples mais pour en faire quelque chose de pas simple justement je vois questionner des liens sous-jacents qu'on construit c'est un oiseau c'est des oeufs et en fait ça n'a rien à voir qu'est-ce que tu veux dire on pourrait dire tiens l'oeuf a été pondu par l'oiseau c'est ce qui vient puis directement il y a le rationnel qui dit c'est pas possible c'est une montagne c'est un vrai oeuf etc mais en fait ça questionne cette causalité qui est induite pour moi moi j'aurais juste dit plus simplement quand on parle d'intuition et de PNL par rapport à ça la carte c'est pas le territoire chacun y voit ce qu'il veut en fait moi là-dedans je vois plutôt la protection l'aigle qui est là-haut et qui protège ses yeux de loin et voilà chacun peut y voir ce qu'il veut moi je vois plus une montagne on pense à difficultés mais quand je vois l'aigle on se dit il faut juste prendre un peu de recul et c'est pas insurmontable parce qu'il est au-dessus de la montagne moi je vois les positions perceptuelles autant l'aigle qui est présent tout cas l'oiseau avec son bec mais il y a aussi d'un côté je vois des pingouins qui l'observent justement cet oiseau puis on a la vie qui est présente qui est plutôt cette partie d'acteur en étant dans l'œuf près avec l'or et on a aussi la lune qui est là présente et les quoi pour toi cette lune par rapport à ton pratique de PNL tout le traitement en fait méta-méta moi l'inconscient la lune pour moi c'est l'inconscient vous voyez là un chemin possible vers l'intuition mais c'est l'abandon dans quelque chose d'inconnu et une connexion forcée une connexion forcée alors cette connexion forcée on l'a faite ici avec une œuvre d'art ça peut être aussi aller se promener dans la nature et puis se laisser saisir par je fais ça parfois le matin je me promène dans le jardin et puis je quelle image m'appelle éventuellement je la prends en photo et puis je reviens je m'interroge qu'est-ce que ça qu'est-ce qu'elle a à me dire parfois c'est le dessin je pratique le dessin je dessine une petite plante je vais rentrer profondément en communion avec elle en la dessinant mais elle est réaliste sans chercher à faire des effets de style juste m'attacher à ce que je vois et ce faisant je quitte tout à fait le verbal la pensée rationnelle et puis après dix minutes avoir fait le dessin j'imagine que cette plante me parle et puis dans un processus un peu hypnotique comme ça éventuellement j'ai posé des questions qu'est-ce que tu vas me dire en général ou par rapport à une situation particulière et puis les réponses il y a comme une connexion qui se fait avec une partie de moi à laquelle je n'ai pas accès normalement je dois vous parler vous pratiquez on peut y arriver par l'hypnose etc ici c'est plutôt presque d'auto-hypnose il y a plein de chemins vers vers cette intuition c'est l'intuition qui se différencie de la créativité plutôt qu'il y ait une forme particulière de la créativité et qui se caractérise par ce côté immédiat on sait que c'est de l'intuition quand quand ça vient en une fois comme ça et que c'est c'est manifeste clair mais que ce n'est pas le produit d'une analyse d'une déduction d'une recherche il nous reste il nous reste du temps 12 minutes c'est encore des choses vous partagez le cas échéant mais vous avez promis un temps de vrai partage à la fin donc qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est éclairé pour vous peut-être dans cette intervention qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous questionne qu'est-ce qui suscite des réactions ou des je ne suis pas d'accord moi je dirais autant j'aime beaucoup ce modèle des cinq chapeaux là des cinq et je suis un peu étonné quelque part que la partie réalisateur le conquérant le fameux conquérant qui est dans la réalisation quelque part intuitivement je dirais pour moi c'est hors de la créativité c'est dans la réalisation moi j'avais un petit mur là qu'il me faut affronter j'ai eu même j'ai eu même parce qu'on peut être réalisateur sans être créatif oui on peut être réalisateur sans être créatif il suffit de reproduire ce qu'on fait ce que fait quelqu'un d'autre mais est-ce qu'on peut être créatif est-ce qu'on peut être totalement créatif sans être créatif c'est une autre question effectivement mais il mérite d'être posé parce que je connais beaucoup de gens comme ça qui disent ah moi j'ai plein de projets de livres au fond de mon tiroir c'est juste que je n'ai pas le temps mais j'y suis presque mais je n'ai pas le temps et donc c'est l'idée de bon est-ce que je vais être capable de me confronter à la possibilité d'une réussite ou d'un échec mais de me confronter à la réalité oui mais de notre côté dans ce cas-là on ne se confronte pas forcément aux autres on peut être créatif parce que le conquérant il se confronte aux autres il communique en tout cas tandis qu'on peut être très bien créatif en peignant un tableau sans pour autant le montrer forcément aux autres on peut on peut et ça peut être intéressant aussi humblement je préconise même ça à une époque où on on cherche beaucoup le regard et l'approbation des autres via Instagram tous ces dessinateurs qui dès qu'ils ont fait un dessin ils le postent et puis ils attendent les likes je dis mais ayez une pratique où vous avez le courage pendant six mois au moins de ne montrer à personne ce que vous produisez ça va vous permettre de nourrir une création plus authentique plus sincère parce que sinon le danger il est grand comme une montagne de faire ce dont je sens que ça va me donner des likes et donc d'être dans un conformisme au fond par contre dans le rôle de conquérant et ce que je t'entends dire maintenant me fait penser c'est aussi pas nécessairement me confronter à l'autre en tant que personne mais me confronter au pinceau à la peinture au bois au stylet enfin à la technologie ou même à l'effort d'écrire pour un bouquin c'est pas simplement le conquérant face à autrui c'est aussi le conquérant face à la matière oui oui c'est ça parce qu'au fond on pourrait dire que les deux premiers personnages sont conceptuels explorateur, artiste ça peut jouer tout à fait là-haut pas besoin d'une neutralisation quelconque le sage qui fait des choix et le conquérant qui met dans la matière comme tu dis très bien il se confronte au réel c'est pas obligatoire mais à un moment donné si on veut que la création existe il faut passer par là ce serait la distinction créateur rêveur créativité création peut-être peut-être créativité création oui alors ce qui est intéressant c'est que par exemple une création peut naître sans créativité consciente par exemple je peux laisser faire mes mains mais sans et produire quelque chose sans qu'il y ait nécessairement une réflexion préalable et donc que ce que je fais soit né d'une idée préconçue mais à un moment quand par rapport à ces schémas enfin ces différents chapeaux à un moment la création effectivement quelque part enfin dans ma carte elle est portée à quelque chose même par exemple si on prend par exemple un danseur il est à la création de quelque chose à un moment il va quand même se mettre en mouvement et son corps va faire quelque chose après ça sera par rapport pas forcément au regard d'autres mais ne serait-ce que par rapport à son propre regard son propre si c'est un peintre son propre ressenti si c'est un danseur maintenant si ça reste qu'à l'intérieur quelque part j'ai l'impression que la création ne va pas jusqu'où elle peut aller quelque part mais c'est peut-être un peu mon idée quand tu parles du conquérant c'est que pour moi ça rejoint entre guillemets la réalisation mais dans le sens même même dans le ressenti corporel par exemple comme pour un danseur oui rien n'empêche de repasser après par les autres par l'explorateur ou par l'artiste une fois que le conquérant met la main à la patte on va dire il va aussi avoir d'autres ça va d'autres idées peuvent émerger il y a une suite c'est une expérience aussi donc il va ce qui est intéressant c'était de commencer le processus créatif par chacun des personnages et si on commençait par le conquérant par exemple je prends le danseur vas-y danse dans ton sentiment du moment par exemple et puis il n'y a pas eu d'explorateur d'artiste de sage avant c'est vraiment spontané comme ça c'est ce qui vient mais après on va demander apporter un regard méta c'est le sage quand tu te regardes ayant dansé là-dedans qu'est-ce qui faisait sens pour toi qu'est-ce qui t'a plu là-dedans et puis après comment est-ce que tu pourrais le développer c'est l'artiste tu prends tel mouvement et puis si tu fais jusqu'au bout de ce mouvement ou si la société est l'autre mouvement ça donne quoi et puis l'explorateur ça serait ok maintenant regarde un petit peu dans l'histoire de la danse dans certaines pratiques de la danse qui existent à quoi ça fait référence à quoi tu peux t'appuyer pour t'en nourrir et puis mener ça plus loin ou dans d'autres domaines ce mouvement ça me fait penser à quoi ça me fait penser au mouvement d'une machine ou au mouvement d'un ouvrier que j'ai vu dans un film hop hop c'est l'explorateur et puis on repart dans l'autre sens c'est ce que je veux dire il n'y a pas de linéarité obligé comme ça on peut vraiment jongler avec ces personnages l'important c'est de passer d'une posture à l'autre très souplement et en les nourrissant toutes les quatre et on ne s'attend pas à ces quatre puisqu'on a notamment évoqué les chapeaux des bonos on peut parler des émotions et de la posture méta aussi cachée des bonos mais de devenir un créatif un créateur plus complet je voulais vous partager une autre chose que j'avais prévue je vous partageais et qui est très simple mais qui vous parlera je crois je m'appuie sur une prof de Harvard c'est toujours très chic et elle dit quelque chose elle dit pour être créatif il faut être motivé il faut avoir envie de créer là aussi ça vous rejoint peut-être par rapport aux personnes accompagnées pour motiver quelqu'un à être créatif dit Thérésa Amabilé cette prof de Harvard il faut lui donner deux choses d'une part bien sûr l'autonomie c'est-à-dire la capacité d'atteindre son but à sa manière en procédant par expérimentation par essai erreur c'est le côté artiste qu'on a vu tout à l'heure mais pour exercer son autonomie j'ai pris exprès une métaphore du petit chimiste il faut s'en tirer en sécurité on ne va pas surtout si on a grandi dans une certaine insécurité pour toutes sortes de raisons liées à l'éducation ou des expériences de vie malheureuse on ne va pas prendre des risques si on n'est pas garanti qu'on peut y aller et que ça ne va pas nous mettre en grand danger et donc on croit souvent à tort que la créativité c'est pour simuler la créativité il faut donner de la liberté avec ta injonction paradoxale vas-y maintenant lâche-toi sois libre sois créatif et tout de suite la peur oui mais tu me regardes donc si ça se trouve tu vas trouver ça nul ce que je fais tout ça est implicite ou bien oui mais qu'est-ce que tu attends de moi ou bien est-ce que je dois faire ça maintenant ça peut être plus tard le manque de cadre peut complètement tétaniser quelqu'un il peut libérer quelqu'un mais il peut en tétaniser un autre selon son passé selon son histoire avec la créativité et le cadre selon Thérésia Mabilet est double il doit être à la fois cognitif et affectif et je ne connais pas la peine mais à mon avis ça doit faire écho à ce que vous pratiquez c'est-à-dire que le cadre cognitif c'est je t'invite à être créatif mais regarde je vais réfléchir avec toi à la vision au sens à la raison d'être de cette démarche créative dans laquelle tu t'engages à l'objectif précis que tu peux te donner aux ressources aux moyens que tu vas solliciter au temps que tu vas te mettre à l'agenda et au délai dans lequel tu vas t'engager à réaliser cette chose et au support le cas échéant dont tu auras besoin support d'autres personnes support technique support d'apprentissage que sais-jeu encore la sécurité affective va être faite de quoi ? des coûts d'empathie par rapport à toutes les questions qu'une personne va pouvoir avoir au début d'un processus créatif de tous ses doutes sans besoin de sens justement faire confiance à la personne peut-être qu'elle n'est pas prête maintenant mais faire confiance qu'elle le sera plus tard qu'elle fera les choses à sa manière respecter ses choix respecter nos propres engagements le cas échéant valoriser la personne en tant que personne pas de manière conditionnée je te valorise à la mesure du succès que tu vas atteindre mais vraiment une organisation inconditionnelle on pourrait même mettre amour plutôt que l'organisation l'encouragement parce que forcément le processus créatif il nous mène sur des terrains inconfortables de doute d'errance peut-être de conflit quand on est créatif à plusieurs c'est inhérent au processus et montrer que c'est normal et que la personne a droit à cette erreur à ce doute à cette incertitude et donc c'est un bon diagnostic si quelqu'un manque de créativité c'est qu'elle manque souvent de sécurité cognitive affective et la première chose à faire ça va être travailler là-dessus et je reviens comment ça vous parle ça comment ça vous questionne moi beaucoup et si je me faisais un peu l'avocat du diable par rapport à cet enseignement traditionnel que tu disais ou l'école classique est-ce qu'elle ne construit pas ce cadre dont on va pouvoir s'échapper par après c'est tout le paradoxe oui elle construit un cadre mais qui est un cadre non choisi par la personne et très normatif qui pousse au conformisme qui ne pousse pas à l'expression individuelle à la manifestation de choix personnel c'est ça le problème tout vient de l'extérieur est imposé à l'individu si je parle d'une sécurité qui peut être choisie par l'individu négociée oui qu'est-ce que tu voulais dire très insécurisant aussi parce que justement par rapport à la sécurité affective et cognitive on se trompe bam et puis en bon exactement tu ne sais pas d'où va venir le coup quoi tu ne sais pas d'où va venir le coup à l'école pourvu que je fasse ce que l'autre attend de moi et à la manière qui l'attend et on apprend à ne pas s'écouter oui c'est ça et à essayer de se profiter toujours dans l'attente de l'autre oui et de la même façon que tout le monde est d'accord sur la solution A je viens avec la solution B et je dis il y a quand même le droit à l'erreur dans l'éducation puisque si je fais une faute j'ai 9 sur 10 et j'ai encore réussi c'est gentil mais je vois beaucoup de pratiques où ce n'est pas le cas et où je vois des profs qui ne lisent même pas le contenu d'un texte qui corrige juste l'orthographe et qui met en échec parce que l'orthographe est mauvaise alors que le texte les a fait mourir de rire j'ai entendu un témoignage comme ça il y a quelques années encore ce que j'ai qualifié d'enseignement constructiviste c'est une réponse mais je crois très fort parce que je vois c'est très anecdotique mais je vois sur mes enfants par exemple ça ne convient pas à tous les enfants mais les compétences transversales qu'ils ont acquises au fondamental parce que dès le collège ils ont changé d'école pour aller dans le traditionnel mais cette curiosité cet esprit critique cette capacité de penser indépendante ils l'ont gardé et je suis heureux de ça comme papa tout simplement alors ils en ont bavé après au collège au lycée et tout avec certains profs mais ils ont appris des choses quand même et ils ont appris que quand il y avait un problème c'était pas nécessairement eux le problème ils ont appris à obéir mais c'est pas grave c'est pas grave et puis que c'est le prix à payer pour acquérir certaines connaissances moi je dis parfois aux profs imaginez que demain l'école ne soit plus obligatoire feriez-vous pour avoir des clients vous regardez des grands yeux je te confirme qu'en France on ne forme ni des gens créatifs ni des gens compétents ça c'est connu c'est pas juste une critique c'est sur les enquêtes internationales on ne forme plus ni l'un ni l'autre donc effectivement il y a un vrai problème la France forme des élites et la France qui dépose de plus de brevets donc en termes d'innovation vous n'êtes pas à ramasser le problème c'est qu'il y a beaucoup de laissés pour compte et de gens malheureux dans le système à côté de toutes ces élites je vais par respect pour vous mettre un terme si vous voulez bien à cette soirée qui j'espère vous a intéressé on pourrait parler très longtemps et merci pour votre intérêt si vous voulez en savoir plus sur la créativité il y a plein d'auteurs en dehors de moi dans ce qui me concerne modestement sur mon site il y a beaucoup de choses philippebrasseur.be philippebrasseur.be et il y a des vidéos il y a des liens vers mes bouquins avec chaque fois des vidéos des articles il y a des choses à télécharger gratuitement des affiches inspirées de certains bouquins des outils des affiches de gymnastique créative comme je les ai appelées et je suis actif sur Facebook et LinkedIn Facebook pour tout ce qui est éducation LinkedIn pour tout ce qui est entreprise consultance j'accompagne aussi beaucoup sur l'accompagnement par l'image comment accompagner des groupes et des individus par l'image l'imaphination les objets le dessin si vous intéresse envoyez-moi un petit mail via mon site mon site n'est pas à jour pour les dernières formations que je donne par exemple j'en ai une mi-octobre à Parménie près de Grenoble accompagnée par le dessin comme ça si vous intéresse envoyez un petit message je vous donne les infos de toute façon je mentionnerai le site sur la description de la vidéo etc et bien voilà merci merci infiniment Philippe en tout cas moi j'étais intéressé je pense que les autres aussi vont aller dans ce sens là je pense qu'on a découvert des choses assez intéressantes à nous de faire les ponts à nous de faire les associations qui conviennent tu vas quand même pas nous manger le pain dans la bouche on va pouvoir travailler un petit peu par nous-mêmes c'était vachement intéressant et j'espère que ça va vous stimuler dans votre pratique et dans vos vos réflexions ultérieures par rapport à ce que la PNL est peut-être et ce que vous en faites surtout face à vos clients accompagnateurs et groupes et autres merci beaucoup Philippe pour cette présentation vachement intéressante et une bonne soirée à vous et bonne continuation merci merci beaucoup Philippe au revoir à tous bonne soirée merci à tous ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501